Laissez-moi vous donner les systèmes de croyance pour la victoire, la mentalité d'un vainqueur. Soyez prêts à écrire numéro 1. Le premier système de croyance que vous devez adopter pour marcher dans la victoire. Le premier système de croyance est une compréhension de votre avantage positionnel en Christ. S'il vous plaît, écrivez-le. Allons vite, nous avons beaucoup à couvrir et Dieu nous accorde de là la grâce. Système de croyance numéro 1 qui transforme tout croyant en un signe et une merveille. C'est une compréhension de votre avantage positionnel en Christ. Savoir que Jésus est mort pour vous ne suffit pas. Vous devez comprendre l'implication de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, car c'est là que réside votre victoire en tant que croyant. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Éphésiens 2, verset 4 à 6. La Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que tout le monde dise ensemble avec Christ. Le mot clé est le mot ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. La conscience de votre avantage positionnel. C'est très important. Éphésiens chapitre 1, partir du verset 20 au verset 23, nous dit l'implication d'être dans cette position. La Bible dit, « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Le verset 21, « Au-dessus de numéro 1, de toute domination, numéro 2, de toute autorité, numéro 3, de toute puissance, numéro 4, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. » Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. » « Dites toutes choses. » Le verset 23, « Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. » La Bible dit la plénitude de celui qui remplit tout en tout, que tout le monde dise avantages positionnels. C'est une révélation et c'est une conscience qui doit venir sur vous que, bien que vous marchiez sur la terre, la Bible dit que vous avez été exaltés. Il y a un siège d'autorité où Jésus a chanté dans la victoire. C'est là où vous vous êtes assis. Maintenant, ce n'est pas seulement du charabia pentecôtiste. La Bible dit que Dieu soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. Ce n'est pas quand même, quand vous êtes transportés dans le royaume, que vous expérimentez une grande vie à laquelle vous croyez. Non, c'est plutôt en le croyant que vous y transitez. Cette réalité n'est pas une réalité physique. C'est d'abord une réalité spirituelle. Au point de croire en cela, rien dans votre vie ne montera comme cela est vrai. Mais votre mission est de le croire. Je partage avec vous ma mentalité. Un avantage positionnel. Une mentalité bien au-dessus. Une mentalité bien au-dessus. Une mentalité bien au-dessus. Vous devez l'avoir. Une mentalité bien au-dessus. Vous vous exantez de la méchanceté, les vicissitudes de la vie. Vous savez que je suis victorieux, quoi qu'il arrive. Je suis victorieux. Le système de croissance numéro 1 est une compréhension de votre avantage positionnel en Christ. Pouvons-nous continuer? Numéro 2, le deuxième système de croissance qui programme la victoire dans la vie du croyant, c'est la connaissance de votre unité avec Christ. La conscience de votre unité avec Christ. S'il vous plaît, écrivez-le. 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 17. Nous l'avions déjà lu. 1 Corinthiens 6, le verset 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Donnez-nous la version amplifiée, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. En conclusion, soyez forts dans le Seigneur. Soyez habilités par votre union avec lui. Il y a une implication que vous êtes unis à lui. Tout ce qui coule de lui, coule vers vous et à travers vous, vers votre monde. Vous êtes unis à lui. La conscience de votre unité. Écoutez, comment vous tenez-vous et faites des déclarations. Voici vos mains, les mêmes mains que vous aviez quand vous étiez bébé. Qu'est-ce qui a soudainement changé des mains et que vous l'avez posé sur quelqu'un et ensuite la personne est guérie. Ce qui a changé, c'est la conscience. Qu'est-ce qui a changé de la même bouche que vous aviez l'habitude d'utiliser pour prendre du lait maternel quand vous étiez bébé. La même bouche que vous utilisez pour manger toute votre vie. La même bouche que vous aviez l'habitude de chercher des problèmes avec. Qu'est-ce qui a changé soudainement que vous faites une déclaration au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes et les gens disent Amen et ils reçoivent cela avec des témoignages. Qu'est-ce qui a changé ? Le même cerveau que vous aviez lorsque vous alliez au cours et vous avez l'habitude d'oublier beaucoup de choses. Maintenant, vous pouvez vous tenir début et puis vous allez dire à quelqu'un quelque chose sur sa vie alors que vous n'étiez pas là. Ce qui a changé, c'est la conscience de votre unité. La conscience. La Bible dit que vous êtes caché avec Christ et Christ est en Dieu. C'est un processus pour que cette conscience soit cristallisée. Mais que vous êtes responsable de commencer ce voyage. Oui, vous êtes responsable de commencer ce voyage, de le croire. Vous devez planter cette conscience en vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute la conscience de votre unité, votre unité avec Christ, votre unité avec Christ ? Tout ce qui répond à Jésus doit me répondre au nom de Jésus. Jésus est allé dans tous les pays et il y avait une structure pour qu'il s'élève. Ainsi soit-il pour moi. Jésus a dit comme j'étais ou comme je suis que vous soyez ainsi. Vous êtes maintenant comme il était, comme il marchait sur la terre. Vous pouvez imaginer, vous regardez la vie de Jésus et vous voyez la dextérité, l'excellence qui émanait de sa vie. Et pourtant, beaucoup de croyants qui prétendent être un avec lui ne manifestent pas les possibilités qui viennent avec cette unité. Non pas parce que leurs déclarations sont fausses, mais parce que nous n'avons pas établi cette conscience-là. Numéro 3 Quel est le troisième système de croyance pour la victoire dans ce royaume ? Êtes-vous prêt ? Votre vie sera éventuellement une expression de vos croyances, de vos philosophies et de vos idées. Laissez-moi le reprendre pour vous. Votre vie, c'est le troisième état d'esprit que vous devez avoir. Que votre vie sera éventuellement une expression de vos croyances, de vos philosophies et de vos idées. Votre vie sera éventuellement, mesdames et messieurs, une expression de vos croyances, de vos philosophies et de vos idées. Cela signifie que la qualité de votre vie, ou autrement d'abord d'un point de vue spirituel, puis débordant dans tous les domaines de votre vie, sera un reflet impitoyable de vos croyances, vos philosophies et de vos idées. Quelque chose à propos de Dieu que vous ne connaissez pas, peut vous faire vivre une vie vaincue. Quelque chose à propos de Satan que vous ne connaissez pas, peut vous faire vivre une vie vaincue. Quelque chose à propos des hommes que vous ne connaissez pas, peut vous faire vivre une vie vaincue. Votre vie ne dépend pas seulement de votre travail. Votre vie ne dépend pas seulement du gouvernement. votre vie ne dépend pas seulement des parents ou des situations et des circonstances beaucoup d'entre nous blâme les mauvaises choses le facteur réel qui contrôle la qualité de votre vie croyez moi ce sont vos croyances vos philosophies vos idées est ce que quelqu'un apprend numéro 4 êtes vous prêt pour le système de croyances numéro 4 le système de croyances numéro 4 est que sans les décisions et des actions cohérentes votre vie et votre destin vont rester stagnant c'est-à-dire au même niveau sans des décisions et des actions cohérentes votre vie et votre destin vont rester stagnant sans des décisions et des actions cohérentes s'il vous plaît si vous êtes en train d'écrire veut souligner les mots décisions et actions sans des décisions et les actions cohérentes la vie et le destin restent stagnant cela signifie que votre rythme de vie est à la merci de la cohérence de votre décision et de vos actions de grandes décisions et de grandes actions aboutiront à une grande actualisation du destin pas de décisions pas d'action et votre destin restera au même niveau de théorème chapitre 30 le vexé 19 au vexé 20 sans décisions et sans actions cohérentes la vie et le destin reste stagnant et c'est vrai et puissant la bible dit j'en prends aujourd'hui à t'aimer contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort est ce que cela se trouve dans votre bible la bénédiction et la malédiction choisie la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton dieu c'est l'implication de choisir pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras démarrer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères abraham isaac et jacob s'il vous plaît écoutez moi mesdames et messieurs continuez toujours de dire que un jour ça va aller un jour ça va aller ce n'est pas une approche sage de la vie ma vie et votre vie aujourd'hui c'est un produit de votre décision une décision n'est pas un souhait un souhait est un désir aveugle alors que une décision est un souhait intentionnel soutenu par la volonté de payer n'importe quel prix pour que cela se produise donc il y a une différence entre un souhait et une décision beaucoup de gens souhaitent mais ne décident pas je souhaite déménager d'ici à ici c'est un souhait je décide de passer d'ici à ici signifie que j'ai placé ce désir mais avec ce désir je suis prêt à payer n'importe quel prix dans la justice pour y arriver je veux l'onction c'est un souhait je veux connaître les écritures c'est un souhait je veux être un grand homme c'est un souhait ce ne sont pas des décisions jusqu'à ce que et à moins que vous n'arrivez à inclure le facteur de responsabilité dans vos désirs ce ne sont que des souhaits beaucoup de croire respectueusement parlant prédicateurs politiciens les gens aspirent à être grand peu importe quel genre de prophétie est-ce qui est sur votre tête si vous ne maintenez pas la discipline de décider et ensuite d'agir vous n'y arriverez jamais donc si j'ai deux personnes ici par exemple l'une qui souhaite une grande vie il dit je souhaite que je serai grand en fait je désire la grandeur je désire le pouvoir je désire être puissamment utilisé par dieu et une autre personne directement de son état modeste prend cette décision et puis elle fait un pas vers l'avant pour honorer cette décision cette personne sera réellement grande écoutez moi mesdames et messieurs il y a toujours une action qui doit honorer vos décisions pour que les destins bougent sommes-nous ensemble j'aime la façon dont cet homme joue son clavier j'aime la façon dont cet homme joue son tambour cela est un désir je suis sûr qu'un jour je deviendrai comme le batteur cela n'est juste qu'un souhait le jour où tu décides d'être batteur tu dis j'ai décidé d'être un batteur que faut-il pour devenir un batteur la façon la plus simple est de rencontrer ceux qui sont déjà dedans et ils vivent la réalité de votre désir et il peut vous conseiller et vous allez leur demander monsieur qu'avez-vous fait pour obtenir cela qu'avez-vous fait pour devenir batteur il vous dirait êtes vous prêt d'accord il y a une école alors vous vous soumettez à elle nous sommes-nous ensemble quelqu'un dit je veux le pouvoir ok vous le dit depuis 2018 2019 plus de pouvoir 2020 plus de pouvoir quelqu'un dira honnêtement je désire le pouvoir parce que le pouvoir est nécessaire pour actualiser le destin et donner naissance au destin de Dieu dans la vie des gens et la personne va chercher quelles sont les clés qui contourent le pouvoir authentique lorsque cette personne reçoit ce pouvoir et devient puissant le bavard est toujours là avec son souhait je veux le pouvoir je veux le pouvoir sans prendre aucune décision et il restera au même niveau il y a beaucoup de gens qui veulent être riche je veux être riche je veux être riche une autre personne va s'asseoir et se fatiguer et dire que je suis fatigué de la stagnation et des limitations qui en découlent au nom de jésus la bible me donne l'autorisation d'avoir la richesse et l'abondance que faut-il pour être riche cette personne va se lever et prendre des décisions laissez moi vous montrer comment le destin se déplace à partir de ce jour je décide que je ne dormirai pas jusqu'à ce que je passe au moins une heure chaque jour à étudier un livre sur la richesse et sur l'abondance en suivant un programme qui mène c'est ça une personne qui a décidé quelqu'un qui veut devenir un grand homme de dieu je ne me reposerai pas jusqu'à ce que je passe au moins à prier pendant une ou deux heures une heure à étudier les vidéos et les écritures cela peut ne pas ressembler tout le temps mais la personne a commencé laissez moi vous montrer celui qui deviendra quelqu'un c'est lui là qui agit en prenant des décisions le destin est à la merci des décisions et des actions plus que de la prophétie permettez moi de le répéter le destin est à la merci des décisions et des actions plus que la prophétie cela signifie que si personne n'a jamais la chance de vous pouvez prophétiser sur votre vie mais vous pouvez prendre la prophétie des écritures et y croire et prendre des décisions et agir de cela et agir je vous garantis qu'aucun pouvoir existant ne vous empêchera de manifester le destin contrairement à quelqu'un qui dit amen et on met même de l'huile sur sa tête et la personne s'en va et n'agit pas la bible dit cette charge je te la donne mon fils timothée que tu combattes un bon combat un bon combat quelqu'un m'a rencontré une fois et il m'a dit que l'un des pères de la foi m'a imposé les mains et à partir de ce jour là ma vie n'est jamais devenu la même il ne faisait que communiquer son observation je l'ai regardé j'ai dit oui tu avais raison parce que tu étais présent lorsqu'on m'imposait les mains mais tu dois aller voir ce que j'ai fait avec cette imposition des mains ne penses-tu pas que j'avais seulement sauté et dit oh amen les mains sont venues sur moi et je suis allé me coucher non j'étais retourné ce jour-là et j'ai fait quelque chose avec ça alléluia quelqu'un me dit apôtre Dieu fait prospérer koinonia je suis d'accord mais vous devez revenir en arrière et voir ce qui se passe savez-vous combien de temps il faut pour préparer ce que vous êtes en train d'entendre actuellement savez-vous le genre de recherche que je fais j'espère que vous savez que ce n'est pas seulement les écritures qui apportent ces informations que je vous donne je vais consulter des références avec intelligence sur un plan du temps ce n'est pas comme s'il y avait un livre qui contenait toutes les idées déjà pour vous pour que je puisse les rassembler pour vous non quand les autres sont en train de dormir je suis éveillé et Dieu honore les actions et fait avancer le destin dites au nom de jésus criez le dit au nom de jésus je déclare qu'à partir d'aujourd'hui je prends des décisions de qualité je prends des actions de qualité il y a beaucoup d'entre vous ici qui disent je vais construire je vais construire je vais construire je vais construire ils disaient ça lorsque la terre était de 10 millions et ils avaient 30 millions sur les comptes bancaires je construis pendant qu'il le disait quelqu'un qui n'avait que 100 milles a fait un pas de foi et a dit que je n'ai pas assez d'argent mais j'irai raconter le propriétaire du domaine et dire au nom de jésus accordez moi la faveur en me donnant une partie de ce domaine pour que je puisse construire et par la faveur de Dieu on lui accorgera cela en lui disant vous êtes un jeune homme et vous semblez être très ambitieux d'accord venez je vais vous aider avec la moitié du terrain alors que la personne qui a 30 millions dira que sa part celle est trop petite qui ne pourra pas y construire et la louer plus tard les décisions beaucoup n'ont pas décidé d'être grand beaucoup n'ont pas décidé d'être sérieux vous n'avez pas décidé de faire de votre vie de vie de prière une priorité savez-vous quelque chose sur la volonté humaine l'onction de Dieu ne fait que agir en direction de vos vraies décisions que lorsque vous vous décidez et dites à partir de ce jour l'onction ne fera que sur vous cela Alléluia que tout le monde dise décision que tout le monde dise action je veux que maintenant pendant que vous me regardez écrivez trois choses que vous déciderez que vous prendrez des mesures immédiates par l'esprit vous ne vous arrêterez pas jusqu'à ce que vous voyez les résultats comme Dieu le met dans votre coeur pour certains d'entre vous il s'agit de la construction pour certains d'entre vous il s'agit de votre santé pour certains d'entre vous c'est la réorganisation de votre vie entière pour certains d'entre vous vous devez mettre votre ministère vous devez mettre votre mystère ou votre vie en ordre s'il vous plaît écrivez-le par l'esprit c'est pourquoi vous êtes venu à l'église ne supposez pas que je suis un père mais ma femme a été celle qui a pris soin de ma famille cela a commencé quand j'ai perdu mon travail mon emploi en 2015 merci monsieur avec tout le respect que je dois pour vous la Bible dit à tout homme qui ne peut pas prendre soin de sa famille que ce temps est trop long pour que vous restiez dans cet état alors prenez la décision au nom de Jésus Christ je me lèverai de ma responsabilité de paix depuis un temps j'ai des douleurs dans mon corps j'ai dit que j'irai à l'hôpital un jour c'est comme si la douleur augmente ou quelque chose gonfle autour de mon estomac je suis sur qu'un jour peut-être le coût du miracle de novembre je viendrai sous terre à chaque fois que vous ne déciderez pas vous vous donnez au direct une chance de vous détruire chaque fois que vous ne décidez pas vous donnez auINGURI sword chaque fois que vous ne décidez pas vous donnez au digi une chance de vous détruire à l'on vit Est-ce que quelqu'un est en train d'obtenir une nouvelle mentalité, d'état d'esprit ? Donc, en résumé, la mentalité numéro un que vous devez avoir pour votre victoire, c'est une compréhension de votre avantage positionnel en Christ. Numéro deux, votre unité avec Christ. Numéro trois, votre vie finira par être une expression de vos croyances, vos philosophies et de vos idées. Numéro quatre, sans des décisions et des actions cohérentes, votre vie et votre destin vont rester stagnants, c'est-à-dire au même niveau. Numéro quatre, que sans des décisions et des actions, votre vie et votre destin restent stagnants. Est-ce que vous êtes prêts pour le numéro cinq ? Le numéro cinq est un très... S'il vous plaît, écrivez-le. Ceci est le cinquième système de croyance que vous devez avoir. Le cinquième système de croyance qui vous programme pour la victoire. Les défis ou les difficultés de la vie ne sont pas du tout inhabituels et peuvent toujours être surmontés. Somme 34, verset 19. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Regardez-moi s'il vous plaît. Lorsque vous faites face à des défis sur votre chemin vers le destin, votre chemin vers le ministère, votre chemin vers la connaissance de Dieu, ne vous asseyez pas et ne prétendez pas qu'il s'agit de quelque chose de manque de foi. Il y a plusieurs fois où les défis sont la preuve que vous avancez. Si vous ne conduisez pas une voiture, elle n'entrera pas dans aucun trou. Si vous ne conduisez pas une voiture, vous ne ferez jamais face à l'embouteillage. Une voiture qui est garée et ne bouge pas n'a aucun défi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui, pour beaucoup d'entre vous, les défis auxquels vous faites face sur le chemin sont les preuves qu'il y a du mouvement dans votre vie. Et chaque fois que vous vous faites face à ce défi, plutôt que de faire semblant et de fure et perdre du temps, faites face à cela et soyez victorieux sur elle. Sauter cet obstacle et continuer à avancer. Ok, vous avez démarré une entreprise et l'entreprise s'est effondrée. Vous avez fait une erreur et donné votre argent aux escrocs. Combien de temps allait vous passer à pleurer ? Utilisez l'argent que vous avez perdu comme les frais de scolarité à l'école de la sagesse. Vous voyez la chose à propos de l'école de la sagesse est que le moment où vous obtenez votre diplôme, vos frais de scolarité vous reviennent. Peu importe combien vous avez dépensé, écoutez, je veux que vous croyez ce que je vous dis. Tout ce qui vient comme une perte lorsque vous apprenez est l'équivalent de vos frais de scolarité à l'école de la sagesse. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, je sais mieux maintenant. Je peux mieux apprendre. Laissez-moi me repositionner. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur demandez pourquoi leur vie est comme ça, ils vous diront qu'en 1991, j'étais pasteur. Cette chose de pasteur que vous faites maintenant, nous l'avions aussi fait. Quelque chose de plus est venu et a ravagé notre église. Et puis quand cela s'est produit, les voleurs d'armes sont venus et ont volé ma voiture et ma Bible. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous n'avancez pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'avancez pas. Est-ce que cela est une excuse valable ? Alors que dans ce même voyage, il y a des gens qui ont commencé, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur mère, ils ont perdu leur bien-aimé, ils ont perdu quoi que ce soit. Au milieu de tout cela, ils ont dit que je vais toujours pousser jusqu'à ce que je devienne quelqu'un. Sommes-nous ensemble ? Oh, je n'ai pas d'argent pour aller à la conférence, mais je dois trouver un moyen de le suivre. Merci Dieu pour Internet. S'il vous plaît, laissez-moi rencontrer un ami et plaider avec lui. Je suis sur mon chemin vers le destin. J'aurais dû être à une conférence, mais je n'ai pas assez d'argent. Pouvez-vous m'aider avec 2000 Naira ? Laissez-moi essayer d'avoir accès au matériel, au contenu de cette conférence pour les écouter. C'est ça la détermination que vous devez avoir. Écoutez, je le répète, les défis ne sont pas inhabituels. Vous n'êtes pas le seul juste parce que les gens ne vous disent pas leurs défis et vous pensez que tout est si facile pour eux. Et les choses se passent comme ça pour eux. Non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, sommes-nous ensemble. Les défis ne sont pas inhabituels. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, s'il vous plaît, donnez-nous cela. J'espère que Dieu parle à quelqu'un déjà. 2 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit, grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que cela se trouve dans votre Bible et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance? Si vous nous aviez vus la première fois que nous avons tenu la croisade, la première fois quand nous avons organisé une croisade, si on vous dit que c'est ce que ce ministère va devenir comme ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne l'imaginerez jamais. Imaginez aller en croisade et vous n'avez même pas l'argent pour payer l'endroit où les gens vont rester. Vous avez entendu l'histoire. Nous avons embauché des gens de la sonorité depuis Kaduna. Vous pouvez imaginer avoir des dettes à payer et au même moment aller crier sur un terrain de croisade en disant, Jésus guérit, Jésus délivre. Et les gens qui vous devez vous regardent. Et après que vous avez fini tous ces miracles, comment faire pour leur payer? Et vous savez la chose avec les gens, c'est qu'ils viennent écouter et recevoir des miracles. Et après tout cela, ils vont vous laisser seul. Le Dieu qui vous a envoyé et vous a amené ici, qu'il vous aide. Quelqu'un dira, apôtre, mais j'ai commencé une église. J'étais si vibrant dans ma vision. J'ai vu un millier de personnes. Alors qu'au premier culte, il n'y avait que ma femme et moi. Mon ami, veuillez continuer. Je vous encourage dans le Seigneur, continuez. Continuez à condition que c'est Dieu qui vous conduit. Mais apôtre, comment tout l'argent que j'ai dépensé pour faire de la publicité? Écoute-moi, ce n'est pas de la publicité qui apporte les hommes. C'est un record dans la dimension spirituelle. Veuillez continuer. Dieu est en train de vous donner une belle histoire. Cependant, vous essayez d'effacer cela. Priez ensemble avec votre femme. Laissez-la être la dirigeante du groupe musical et vous-même le prédicateur. Si vous laissez déposer les offrandes, c'est elle qui va les compter pour vous. Pensez à quel point cette histoire se la belle. Lorsque Dieu rendra votre ministère mondial. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les défis ne sont pas inhabituels. Apôtre, Dieu m'a dit que dans trois mois, je vais construire ma maison. Maintenant, déjà, un à ma maison n'est pas toujours construite. Ne vous en faites pas. Veuillez accepter cela comme une déficience dans votre écoute. Cela n'était pas la voie de Dieu. Veuillez juste considérer cela que vous êtes un apprenant dans l'école de l'écoute. Vous grandissez. Au lieu de se plaindre en disant, Oh Dieu, tu as dit ceci. Ne vous moquez pas de votre écoute. Dites simplement que je peux mieux entendre Dieu maintenant. Pardonnez-vous de ne pas bien écouter. Et maintenant, commencez à bien écouter. Et si vous ne pouvez pas bien écouter, veuillez emprunter les oreilles de ceux qui ont la vraie foi et la patience. Et ceux qui ont développé une audition qui fonctionne. Vous pouvez emprunter les oreilles des autres pendant que les vôtres sont en cours de formation. Est-ce que quelqu'un apprend? Je suis en train de faire quelque chose à votre pensée aujourd'hui. Vous quittez cet endroit avec un signe et un merveille. Croyez-moi, les défis ne sont pas inhabituels. Apôtre, sais-tu que tu parles juste de mon cas? J'ai marché de chez moi pour venir ici. Nous avons traversé tout cela, mon frère. Cet homme que tu vois, j'ai aussi marché. Donc ce n'est pas une affliction. C'est juste la loi des saisons. Ce n'est pas du tout une affliction. Alléluia. Cela est trop petit pour être appelé une affliction. Le diable ne va pas vous affliger avec cette chose très légère. Si le diable veut vous affliger, il vous affligera avec quelque chose plus sérieux que cela. Marchez avec honneur. Et vous marchez pour venir à Koinonia. Et pendant que vous dites cela, vous direz que c'est le témoignage au nom de Jésus-Christ. Vous marcherez et vous assérez de haut. Et un jour, la lumière du ciel va atterrir sur votre tête. Et de cet endroit, vous vous lèverez pour devenir un champion. Et les gens verront votre vie. Et ils diront que vous avez tellement de chance sans savoir tout ce que vous avez traversé pour être là-bas. Et alors, vous leur direz, asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter comment fonctionne la loi. Vous leur direz qu'un jour, je marchais sans routure. Quelqu'un d'autre me dira, apôtre, que direz-vous de moi qui n'ai pas mangé et si triste ? Écoutez, Dieu te reconfortera. C'est Dieu qui te forme. Mais mon ami, ne quitte pas ta formation à cause de cela. N'appelez pas les choses les problèmes. Appelez-les plutôt des défis. Appelez-les les défis. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis ? Appelez-les les défis. Appelez-les les défis. Croyez-vous ce que je vous dis ? Apôtre, j'ai été invité à une réunion. J'ai prié et je ne suis pas arrivé. J'ai même oublié l'écriture de basse. J'ai pressé toutes sortes de choses que personne ne me regardait. Je veux dire, pendant qu'il me regardait, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Je ne savais pas que je ne me faisais pas comprendre. J'étais juste sur mes sermons. Je prêchais. Le but était de prêcher sur la foi. J'ai fini par prêcher sur une autre chose. Ne vous inquiétez pas. Faites vos erreurs avec honneur. C'est cela qui deviendra votre témoignage. C'est une échelle sur laquelle vous montez. Alléluia. Fuyez les gens qui n'ont jamais rencontré de défis sur le chemin vers la grandeur. Vous vous tenez devant un risque, un grand risque. Les défis qualifient les gens pour être en mesure d'encadrer et de lever les autres. Nous enseignons les gens à partir des douleurs. Pas juste des victoires. C'est la victoire qui fait venir les gens. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Est-ce que cela se trouve dans votre Bible? Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galaxie, verset 17. Alors, avant que tu n'écoutes les gens, demande-leur de te monter leurs cicatrices. Un testament d'endurance. Un testament. Savez-vous qu'il y a eu un moment dans ma vie, j'ai tout fait correctement. Jusqu'à aujourd'hui, avec ce que je sais, je sais que j'ai tout fait correctement. Ce n'était tout simplement pas la saison pour moi de manifester. Ce n'était pas ma saison de manifestation. Je savais. Rien, il n'y avait rien de mal en ce qui concerne ce que je savais sincèrement. Alors, tu dis, j'ai tout fait correctement. Tout ce que tu dis, c'est ce que je fais. Mon frère, continue. La Bible dit que quand les nuages sont pleines de pluie, ils la répandent sur la terre. Continue de te battre, homme de Dieu. Continue à prier. Continue à prier, apôtre. Mais je devais commencer le ministère parce qu'il y a la pression même. Même si la voix de Dieu n'est pas venue, reste là. Il reste. Ceux que j'ai formés ont commencé le ministère. Toi, reste là-bas. Le plan de votre vie n'est pas le même. Mais le jour où sa voix viendra, elle viendra avec majesté. Et elle vous élèvera et vous récompensera de votre obéissance. Si vous croyez à cela, criez à haute voix. Amen. Je vous remercie pour votre obéissance. Vous croyez que ça, chantez un grand amène. Numéro 6. Est-ce que vous êtes prêts? Numéro 6. Êtes-vous prêts? Le système de croyance numéro 6 est que ce monde est un monde d'hommes. Alors, l'avancement est basé sur les relations. Le système, état d'esprit que vous devez avoir. Écrivez-le s'il vous plaît. Ce monde est un monde des hommes. Ce monde est un monde d'hommes. Donc, l'avancement est basé sur les relations. Si vous ne maintenez pas cet état d'esprit respectueusement parlant, vous échouerez dans les modèles. Ce monde est un monde d'hommes. Donc, l'avancement est basé sur les relations. Somme 115, le verset 16. La Bible dit « Les cieux sont les cieux de l'éternel. » Lisez la partie restante avec moi. « Mais il a donné la terre au fils de l'homme. » Une fois de plus, mais il a donné la terre au fils de l'homme. La terre en ce qui concerne les activités dans le cosmos. Je vous ai dit, l'actualisation du destin dépend des hommes, pas seulement de Dieu. Lorsque vous fonctionnez dans la dimension de l'esprit, vous n'avez pas besoin d'hommes. Mais, mesdames et messieurs, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous voulez marcher dans la victoire, vous devez comprendre la dynamique des relations en ce qui concerne l'actualisation du destin. C'était la tragédie de l'homme à la piscine de Bethesda. Jean 5, verset 6, verset 7. La Bible dit, « Jésus est venu à l'homme et l'a vu et sachant qu'il était là pendant longtemps. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Écoutez la réponse de l'homme, le verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » En d'autres termes, je n'ai pas investi dans les relations. Ce n'est pas parce que l'eau ne peut pas me guérir. Il dit, « Quand l'eau est troublée pour me mettre dans la piscine, mais pendant que je viens, un autre qui a des relations interviendra avant moi. Les relations sont très puissantes. » Ce monde est un monde d'hommes. C'est une révélation que j'ai, lui, qui a changé ma vie. Quand je prie Dieu, je le prie aussi de toucher les hommes. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, la maison pour laquelle vous faites confiance à Dieu n'est pas au ciel. Cela est sur la terre. Les clés sont dans les mains de quelqu'un. En ce moment, le travail que vous faites confiance en Dieu, la mission de Dieu comme le Père de l'Esprit est de manipuler le cœur des hommes pour être prêt à faire avancer ce dessin dans votre vie. Votre devoir est d'utiliser la sagesse des relations pour vous connecter. Sachez que tout se multiplie sur la base de la relation, les plantes et les animaux. Quand je faisais une étude il y a quelques temps, quand vous étudiez la microbiologie et je crois même la biochimie, vous voyez comment une seule cellule commence à se briser en succession rapide jusqu'à ce qu'elle devienne un humain adulte. C'est un miracle, un miracle merveilleux qui signifie que lorsque vous rejetez cette petite cellule, vous rejetez un être humain. Sommes-nous ensemble maintenant ? C'est comme ça, une ligne, regardez ceci maintenant, une ligne est simplement une connexion entre deux points mathématiques. Eh oui, la géométrie nous enseigne, et cela ai-je raison. Vous ne pouvez pas appeler un point une ligne. Pour que vous ayez une ligne, vous devez avoir deux points, n'importe quel point et ensuite vous les connectez. Alors, ce que vous appelez une ligne est simplement deux points qui acceptent d'être ensemble. C'est ce que vous appelez une ligne. Vous seul, vous ne pourrez jamais faire de progrès. Mais en relation avec quelqu'un d'autre, et si vous ne savez pas comment répondre à quelqu'un d'autre, vous pouvez manquer le destin. Si Jésus ne savait pas comment se connecter à Jean-Baptiste, il aurait manqué le destin. Si Jésus ne savait pas comment se connecter avec ses disciples, vous auriez manqué la suite de l'évangile après son ascension. Les relations sont très importantes. Le système de croyance numéro 6 est que ce monde est un monde d'hommes, et donc l'avancement de toutes sortes est basé sur les relations. Le système de croyance numéro 6 est que ce monde est un monde d'hommes, et donc l'avancement de toute sorte est basé sur les relations. et donc l'avancement d'un monde d'un monde d'un monde d'un monde d'un monde.